Qu'est ce que c'est que ce jeu pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est un peu compliqué à expliquer dans la foulée en fait comme ça mais le coeur du jeu en fait c'est les matchs que tu vas voir là Lo En gros si tu veux moi je dirige un perso que je peux faire déplacer gauche droite, avant arrière etc et j'ai les cartes à ma disposition qui sont en bas avec une jauge d'énergie qui permet de lancer les cartes les cartes ont un coût tu le verras en haut à droite des cartes Et donc c'est il y a des coups qui sont des coups directs comme ceux-là tu peux voir Il y a des coups de loin comme ceux-là et tu vois ça entame la barre qui est juste là en fait ici C'est des équipes de trois personnages qui ont tous des affinités en fonction des couleurs Les personnages qui sont là sont pas très forts donc du coup je peux me permettre de te parler en tant que je faille Donc lui il est d'attribut vert par exemple, lui rouge et lui jaune Et lui il attribue jaune et le personnage que j'affronte là il attribue rouge Et en fait le rouge est supérieur au jaune Donc du coup mes dommages sont vachement amoindris par rapport à lui en fait Et donc c'est à peu près ça qu'il faut savoir Sur les cartes aussi t'as le coût ici des cartes Mais t'as aussi le... t'as aussi le... donc ma jauge Et en haut à gauche certaines cartes tu dois voir t'as l'espèce de Dragon Ball Quand j'ai réuni les 7 Dragon Ball je peux faire une attaque spéciale en fait Et donc voilà Et si tu veux tout le... la finesse et le skill du jeu se joue sur les déplacements Comme tu peux le voir ici avec des esquives La jauge que tu vois en dessous de mon personnage c'est que je peux pas esquiver plusieurs fois d'affilée en fait Donc si tu veux tout se joue beaucoup sur les déplacements surtout en PVP en fait Là j'affronte la machine donc c'est pas très compliqué Et dans le placement des coups Et donc tu peux faire des enchaînements en fait Des changements de perso, des esquives pendant les enchaînements etc Et du coup ça rend le truc très subtil Je trouve Voilà après Au delà de la nostalgie au Dragon Ball Le jeu est vraiment vraiment fin Et... donc t'as évidemment le mode PVP c'est le but final entre guillemets du jeu Mais... avant ça t'as toute une histoire qui est pas très intéressante Faut reconnaître c'est une histoire originale de Dragon Ball c'est pas très intéressant Mais si tu veux t'as tout un espèce de scénar avec pas mal de challenge en fait A faire contre l'IA Qui sont généralement bien balancés en fait Et ça c'est cool Ils ont mixé le gameplay de Dragon Ball avec Hearthstone Non c'est pas exactement ça parce que t'as très peu de cartes en fait Donc là par exemple je joue en mode solo Ca permet de récupérer des denrées en fait qui sont des cristaux en haut ici Pour lancer une mission solo faut de l'énergie Donc évidemment toutes les 20 minutes t'as un point d'énergie qui augmente Tu peux en avoir 10 au maximum Donc évidemment tu peux pas faire des sessions de jeu qui sont trop trop longues en fait A moins de racheter des points d'énergie avec par exemple des cristaux Ou d'autres trucs que t'accumules parce qu'il y a différents types de denrées Et donc le principe des... des... des cristaux en fait C'est comme ça que les mecs font leur blé dans le jeu T'as une boutique Où tu peux évidemment acheter des cristaux et des personnages en payant des thunes Si tu veux Mais tu peux aussi accumuler plein de cristaux En jouant simplement au scénar ou en accomplissant des missions en pvp Ou en solo mais c'est évidemment très long Et donc je te montre ça parce qu'en fait le principe du jeu c'est de récupérer des personnages Ici Qui sont évidemment uniques Et qui sont plus ou moins forts en fonction de leur classe en fait Dans la classe qu'on appelle sparking ici Donc c'est les plus forts en fait T'as des classes héros Et t'as des classes extrêmes c'est la classe intermédiaire Et donc en fait le but c'est de faire des tirages avec ces cristaux Et de récupérer ces personnages en fait Comme un gacha quoi tu veux Si tu préfères Donc là tu vois voilà Donc là je peux dépenser 100 cristaux et tenter un tirage unique Donc c'est un personnage Ou alors claquer 1000 cristaux pour tenter d'avoir 10 personnages Et dedans Une Y'a ma chérie qui se fout de ma gueule parce que j'explique le concept du jeu en fait Et Et bah dis donc Et du coup en fait t'as plus de chance de récupérer des personnages quoi Donc voilà Ca c'est le gros personnage du moment qui est le Broly du nouveau film en fait Ca c'est l'ancien Broly Et après t'as les personnages particuliers etc Bref Voilà Donc le concept du jeu c'est ça en fait Et c'est vraiment vraiment bien fichu Donc là par exemple j'ai accompli 3 missions Ah Y'a Diane qui te souhaite le bonsoir chérie Voilà Et bien écoute ma chérie te renvoie le bonsoir Et t'arrives à jouer sur PC C'est Wallow en fait Via un Un émulateur en fait J'utilise BlueStack Mais sinon J'ai un compte sur BlueStack justement Pour jouer sur PC Et t'as un compte J'ai un compte sur le téléphone aussi Evidemment C'est deux comptes différents Mais j'ai créé ce compte là y'a pas très longtemps Il est assez jeune en fait Parce qu'au début du jeu quand tu commences tu récupères beaucoup de cristaux très facilement Et avec beaucoup de cristaux tu peux faire beaucoup d'invocations Et je l'ai fait pour pouvoir récupérer Justement ce perso là dont je te parlais tout à l'heure Qui est celui là en fait Qui est vraiment hyper balèze par rapport aux autres persos du jeu Et je voulais le récupérer pour pouvoir commencer un compte avec ce perso là en fait Bref Donc voilà Alors tuc 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 Donc je peux te montrer un combat en ligne si vous voulez Parce que c'est l'intérêt du jeu Donc tu vois t'as des matchs amicaux, des matchs classés Des classements en fonction de... Là je suis classement 25 Ce qui est plutôt... Je suis dans les classements 25 Ce qui est plutôt bien C'est pas 25 qui est mondial hein C'est la tranche 25 Le maximum c'est 50 Sur mon compte téléphone je suis 50 Et sur ce compte là je suis seulement 25 Mais mes persos sont pas encore boostés au maximum Le maximum des persos comme vous pouvez le voir c'est 1500 Ici Donc ils sont pas encore tous boostés Et en plus faut booster leur... Leur template etc Donc c'est un peu compliqué Ok ok Avec Dragon Ball Fighter j'avais pas entendu parler du jeu Ouais bah c'est... C'est très différent Vraiment c'est très différent Je peux vous montrer un match classé Donc là c'est un peu particulier parce que le niveau est assez bas Là où je suis moi en fait Donc si tu veux mes persos n'étant pas tous boostés Je trouve soit des mecs de mon niveau Soit des gars qui sont beaucoup beaucoup plus forts en fait Et si tu veux le... Tu peux créer des équipes aussi Et en fonction des équipes T'as une puissance brute Et t'as une puissance de bonus de capacité Donc là par exemple tu vois la puissance brute du mec c'est 890 Avec tous ces personnages là en fait Il faut qu'il n'en choisisse que 3 pour m'affronter Moi c'est 811 Donc je suis un petit peu moins fort que lui Par contre mon bonus de capacité Donc c'est à dire la synergie entre tous ces persos là Parce qu'ils ont tous des capacités secondaires etc Qui influent les unes sur les autres C'est à dire que tu crées différentes équipes en fait En fonction de leurs couleurs De leurs affinités De ce qu'ils sont etc Bref Pour créer des cumuls de bonus genre plus d'attaque Plus de défense et tout ça Et du coup là tu vois je suis plus fort que lui en bonus de capacité Ce qui devrait faire que mes persos devraient mieux fonctionner les uns avec les autres en fait Bref Et donc t'as aussi l'affinité des couleurs qui compte Et là t'as le code de couleur dont je te parlais en fait Donc tu vois le bleu est supérieur au rouge Le rouge est supérieur au jaune Le jaune est supérieur au violet Et le violet est supérieur au vert Et le vert supérieur au bleu Voilà Donc celui on peut voir que Bon là il va falloir que je choisisse mes persos Alors attends parce que lui il va pas avoir trop le choix Donc en fait moi je vais prendre ça Je vais pas prendre de risque en fait Je vais prendre du sur Et donc là c'est un vrai joueur que j'affronte en fait Donc le son c'est bon alors du coup Ah bah la connexion avec la salle a été interrompue Alors quand la Donc comme en fait quand tu joues sur PC tu joues aussi contre les joueurs mobiles Et les joueurs mobiles peuvent jouer contre les joueurs PC Et du coup bah les joueurs mobiles des fois ils sont connectés en 4G et des fois ça coupe Et donc quand t'es coupé du combat en fait bah moi Enfin le mec qui est pas coupé gagne automatiquement le combat Salut Kyogamer Comment ça va Monsieur Kyogamer Bah je suis pas en train de jouer sur PS4 en tout cas Ca c'est sûr Je fais du Dragon Ball Legends Un petit peu Je pense qu'après je vais switcher Alors là on est sur un mec qui est complètement boosté je pense Donc là tous ses persos sont au maximum Ils ont tous des Alors les AS, AA, AZ, SA, AB, AB qu'il y a en dessous de lui en fait En dessous de chacun de ses persos C'est que ses persos ont des équipements particuliers Moi ils sont pas tous équipés Ils ont pas tous des équipements de grosses qualités Donc voilà à mon avis je peux me faire casser la gueule là dessus Parce que je remarque lui il est classement 22 moi je suis classement 25 J'ai quand même plus joué que lui en pvp Je sais pas là c'est de la loterie à vrai dire Donc on va voir Je suis sur mon smartphone, ah ok Très bien, bah là je joue sur PC et smartphone Les deux à la fois Bon alors là c'est un peu la loterie On va voir comment ça se passe Il peut être très fort comme pot du tout Je suis hype par le film Broly, ouais évidemment Je vais sûrement essayer d'aller le voir Parce qu'il doit sortir en février je crois Mais d'après ce que j'ai eu comme écho il est pas terrible en fait Les animations sont plutôt cool Mais sortie de ça il parait que ça n'a rien de vraiment surprenant Je me suis gouré de bouton Ah et lui il est qui est bleu Donc là voilà c'est le problème Voilà la connexion de l'adversaire est instable Donc du coup bah je vais gagner le match en fait Un des avantages de jouer sur PC on va dire C'est assez rare les matchs qui se finissent comme ça On va pas se mentir Donc là tu vois en gagnant le En montant de rang en fait j'ai gagné des cristaux Toujours pour faire des invocations comme je t'avais expliqué Des trucs pour faire des missions annexes en fait C'est des missions que je fais pendant que Pendant que je suis pas connecté au jeu C'est pas une récupérée des denrées Et ça c'est des équipements en fait Que je peux mettre sur mes personnages Il y a de la censure Oui j'ai entendu parler de ça Donc là c'est un niveau 20 Alors là tu vois Ces persos ils sont capés à 600 Quand c'est jaune comme ça C'est à dire qu'il faut qu'il les bloque des trucs Pour pouvoir les rendre plus puissants Et il a un perso à 896 et un perso à 1500 Donc en fait en gros Avec mes persos à 1500 Je vais lui casser la gueule c'est sûr Donc je vais en prendre un pour assurer Je vais prendre un perso à 816 Pour être au même niveau que lui on va dire Pour équilibrer un peu la donne Et puis on va se prendre un autre perso Un autre broly tiens Pour pas qu'il soit trop Pour que le combat soit pas trop déséquilibré Mais logiquement je peux pas perdre sur ce fight là Ou alors si je perds c'est que je suis vraiment très mauvais Donc là faut qu'il choisisse ses persos La récréte du JV c'est une émission de débat C'est du live gaming Ce soir c'est sur Overwatch de Noël avec Seb et Alexis et des abonnés plus des invités Le déficit 31.2 est d'atteindre 1k abonnés Go sur la récréte du JV sans espace Mais je me suis pas abonné chez vous moi Il faut que j'aille m'abonner Je vais aller m'abonner C'est sur Youtube du coup que vous streamez ? Voyons voir si déjà il s'est esquivé Ok Et là tu vois mon perso à 1500 est déjà beaucoup plus puissant que le sien Parce qu'il doit pas être boosté son perso Viens et partage pour les 1k1 dupe sur Youtube Ok bah je vais venir vous voir Ca marche On va prendre un perso qui a le même niveau que lui histoire d'équilibrer Ah je vais prendre là Ah non c'est bon je vais esquiver Ah il a esquivé aussi Là tu vois la puissance des coups est plus équilibrée Donc là j'utilise un pouvoir particulier du perso en fait Et donc là tu vois quand t'as rempli les 7 Dragon Ball là-haut Je peux lancer une grosse attaque Je choisis une carte Et c'est un peu la loterie parce que lui aussi choisit une carte Si on tombe sur la même carte il esquive sinon il prend la totalité de l'attaque Mais là le match est fini en fait normalement Salut aux gens qui viennent d'arriver Si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez pas Il y a Alex qui a balancé le lien Youtube Je suppose que c'est le lien Youtube de la récré Voilà hop Pas de soucis Bien sûr Alex il y a aucun problème Si vous voulez aller vous abonner sur la récré n'hésitez pas Donc là comme je suis à un niveau assez bas ça se passe plutôt bien Mais avec mon smartphone je suis au niveau 50 et je dois reconnaitre qu'il y a des mecs qui me mettent des branlés Et pourtant j'ai une équipe qui est déjà très très balèze Mais j'aime beaucoup ce petit jeu ouais Je le trouve vraiment bien D'ailleurs je l'ai cité dans mes jeux d'année sur le dossier jeux-vidéo.so qu'on a fait avec la rédaction là Qui va sortir en pas très longtemps Et je l'ai mis dans comme 4ème ou 5ème jeu de l'année pour moi Parce que je le trouve vraiment très très bien Alors lui tous ses persos ont l'air boostés Ah non sauf un ici Ça peut être un adversaire intéressant On va pas prendre de risques on va prendre des persos boostés Mais on joue pas à l'affinité de couleurs là évidemment Après j'essaierai de faire une petite invocation à mille pour que tu vois ce que c'est C'est là un petit peu la hype du truc Le moment où tu croises les doigts pour que ça marche quoi As-tu vu la vidéo du jeu grande bulle final fantasy vs minic par un système Absolument pas Oula je me fais attaquer direct attends Il a l'air en colère les Belle esquive Moi j'étais un peu en retard sur mon attaque donc c'est pas étonnant que j'ai pris cher Bien joué Ah j'ai un peu merdé A mon avis je peux prendre cher là Oh il va pas le faire dans la foule ici il le fait dans la foule Mais là j'esquive et c'est à moi maintenant On va lui mettre la totale On va passer ça Oh je vais prendre cher Dommage bien joué On va se faire un versus normalement Je suis obligé de changer de perso sinon je vais prendre cher Là mon perso a l'affinité au dessus du sien Donc je prends moins de dommages en fait Mais ça fait quand même mal Pour l'instant je suis en mauvaise posture On va tuer un perso déjà Ok Là il vient de perdre son attaque spéciale Alors que moi j'ai encore la mienne Voilà Donc là logiquement je vais le massacrer Oh putain joli il esquive Alors ça il a fait un truc super rare il m'a foncé dessus en même temps il a esquivé C'est très très bien joué c'est à dire qu'il sait jouer en fait J'étais persuadé que j'avais du coller en fait non Donc là je suis en très très mauvaise posture en fait Bien joué là Bon ici je suis esquivé mon ami Voilà faut pas déconner non plus Ouais je vais le tuer je pense là Ouais ouais Là je lui ai coupé la chic avant qu'il envoie son attaque Je me suis approché au corps à corps et voilà Il coûte combien ce jeu DBZ ? Il coûte 0 en fait Il font leur beurre sur le cristaux que tu achètes en fait Ça peut être un véritable gouffre à fric Comme tu peux ne pas claquer de thunes dedans en fait Si t'es patient t'es pas obligé de claquer de la thunes dedans Il faut que tu vois ça Mimic Dulo on dirait un animé Il faut que Street soit fait par ce studio As-tu vu la vidéo Grand Bluff Fantasy vs Mimic ? Non non bah non envoie moi le lien en message privé si tu veux Je regarderais Donc là c'était un beau fight qu'on a eu Le mec m'a surpris je l'ai surpris aussi voilà C'est un peu ton Star Citizen lol Je me tâte à acheter Star Citizen justement suite au live que j'ai fait sur la JVTV j'avoue que je me tâte Bon alors Là il a quoi en face ? Il est niveau 20 donc il a pas beaucoup joué en PVP J'ai bien aimé le live d'ailleurs avec Zoltan Ouais il est sympa Zoltan Il est bon esprit Mais surtout ils essayent de faire comprendre aux gens que ce jeu est pas mal en fait Et c'est pas évident parce qu'effectivement il est pas vraiment complet pour l'instant Mais il y a de bons espoirs fondés dessus Pardon alors Donc on va rester là dessus De toute façon mes persos sont pas assez balèzes On va pas prendre de risques, on va rester là dessus Alors Hop 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 C'était drôle, votre jeu il est beau mais sinon il fait quoi dedans ? C'est pour ça que je suis venu hein C'est pour ça que je suis venu Bon alors On va voir ce que ça donne Mais le jeu a l'air vraiment cool hein En tout cas il est très très beau Alors est-ce que c'est tu sais jouer ou pas ? Apparemment tu sais jouer, en tout cas tu sais esquiver On a compris les grands principes du jeu qui sont les skills et l'attaque Et après il y a ce qu'on appelle le timing Là je peux prendre cher là Bien joué l'esquive Ah ils sont boostés ces persos donc ça va me faire très mal Là il va éclater mon perso Ah merde Ah je pensais qu'il allait esquiver mais il l'a pas fait quand même Je m'attendais pas à ce qu'il fasse comme ça Ouais c'est clair que Super Panda devrait écrire l'encyclopédie du jeu Je suis tout à fait d'accord avec ça On va essayer de casser son perso Ca c'est un perso qui est très dangereux le Gogeta là Ce serait bien que je le dégomme et ça va être le cas c'est cool Comment on fait pour envoyer un message privé sur Twitch déjà ? En bas à droite normalement t'as une petite fenêtre Et tu peux choisir les gens à qui tu parles Logiquement Alors là je peux prendre très très cher parce qu'il va pouvoir me lancer la même attaque que moi Je pense C'est ce qu'il devrait faire d'ailleurs Ok il ne fait pas vraiment Ok Faut faire attention là ça peut être chaud voilà Donc là faut que je change de perso très vite sinon il va me cramer celui-là J'ai bien fait Salut Core One ça va ? Salut aux gens qui viennent d'arriver d'ailleurs Donc là il m'a cramé un perso Avec la grosse attaque Et c'est dommage parce qu'il est assez balèze le balak Eh merde là je vais encore me faire avoir je pense Bien joué Bien joué Donc là c'est assez tendu je dois avouer Donc là c'est perso que j'utilise là le broly il a un bouclier en fait donc du coup ça fait souvent la différence lorsque les mecs t'attaques Là je vais prendre cher par contre C'est très serré Et Core One je me rappelle de toi Bah oui Donc là j'ai l'avantage pour l'instant mais je ne sais pas combien de temps ça va durer Il esquive ok bien joué Là ça va être très très chaud pour moi Lui il ne peut plus esquiver donc logiquement j'ai gagné Parce que l'esquive il faut quand tu te mets de côté et que tu pars sur le côté de toi proche du mec en fait Tu réussis ton esquive en fait Le Tu peux pas le refaire pendant un certain temps Et donc là il était coincé en fait Voilà Là je suis un ancien Exactement et Core One Un vieux de la vieille comme on dit C'est en tout cas à tous de passer Ca fait plaisir Bon après si ce jeu vous plaît on peut rester dessus Mais sinon je comptais switcher sur assassin éventuellement Si vous avez des questions n'hésitez pas Mais le jeu est vraiment cool Ca vaut le coup de le télécharger sur mobile pour voir ce que ça donne quoi Après c'est assez nerveux et assez violent Ca met un peu la pression surtout à haut niveau il y a des mecs vraiment qui sont très 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 forts Alors là je fais une petite aventure en fait Donc quand tu joues en pvp tu débloques des Des espèces de trucs qui te permettent de faire des aventures C'est à dire que pendant 3 heures tu envoies des personnages en aventure et récupères des denrées pour toi en fait Donc là il me faut du bleu et du violet Donc bleu et violet Hop là il part pendant 3 heures Yes assassin ok Bah dites moi hein Soit du assassin soit du dragon ball legends comme vous le sentez Alors Pour le 31 ? Ouais elles sont jolies ouais Ouais elles sont belles Faut voir ce que tu mets avec Peut-être pas ça mais Alors Euh violet rouge Violet rouge Est-ce que j'ai un violet ? Oui j'ai lui et un rouge j'ai lui Tac Dernière aventure Hop Alors tac Qu'est-ce qu'il me faut là ? Il me faut du jaune et du bleu Du jaune et du bleu Hop Voilà Elle teste ses chaussures et ses fringues pour le 24 et le 31 Parce que demain On part chez ma mère pour fêter le 24 Donc du coup on prépare les fringues pour y aller Donc elle me demande des conseils sur le sujet Voilà Car je suis un spécialiste du style Vous le savez depuis des années Donc le look C'est mon truc Il est bien moi je l'ai trouvé un peu longuet De quoi on parle ? Voilà Alors tu vois en gagnant plein de combats là j'ai récupéré des cristaux, des trucs d'invocation etc Je peux vous montrer une invocation si vous voulez Voir un peu ce à quoi ça ressemble Donc on va aller faire un tirage voilà D'ailleurs au niveau capillaire ça a bien changé Ouais bah ouais 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 J'ai laissé un peu pousser je dois reconnaître Bon avec le casque ça fait pas terrible mais Voilà Ok Corwan toi tu veux de l'assassin c'est noté Très bien Bon on va aller faire de l'assassin dans pas très longtemps Alors qu'est-ce que je peux vous montrer en terme d'invocation Qui pourrait être intéressant pour ce compte Ça ça peut être intéressant pour ce compte Parce qu'il faudrait que j'ai ce perso là qui est vraiment très très bien en jaune Parce que moi j'ai pas de jaune Ah si j'ai le végéta en jaune Ceux-là il me coûtent rien Et là j'ai 30% de chance d'avoir des sparklings dessus Donc ça peut être intéressant Et là j'ai un tirage unique aussi Je suis pas sûr d'avoir un... Enfin j'ai pas 30% de chance d'avoir quelque chose Mais on peut tenter ça Un peu d'assassin ok très bien ça marche Vous êtes pas fan de ce jeu là ok On va essayer cette petite invocation là On va voir ce que ça donne Alors... C'est le moment où il faut croiser les doigts là Croisez les doigts avec moi s'il vous plaît merci Donc là c'est pas bon du tout en fait logiquement Goku peut se transformer en Spirceiha Jin Je peux avoir des capsules qui passent Je peux dominer le combat contre Freezer Il y a des persos qui peuvent venir en plus etc Là j'ai rien eu du tout Donc a priori c'est mal barré pour faire une bonne invocation Donc je devrais invoquer un perso... Pas un Sparkling en fait Il y a trois classes de persos Il y a héro, extrême et sparking Et là du coup à mon avis il y a de fortes chances que j'ai simplement un héro Ce qui va être tout pour... Ah ! Et là surprise donc Sparkling qui vient de tomber voilà Un accident un Sparkling voilà Et donc un nouveau perso Sparkling Trunks jeune Qui est un bon perso en fait Bon là il commence à être un petit peu dépassé mais il sera upgradé en plus Alors c'est les petites surprises qu'on peut avoir dans le jeu C'est si on fait rien de ce qu'il faut pour avoir quelque chose de correct Et finalement on a une bonne surprise Donc voilà donc ça c'est une bonne surprise pour moi Je suis très content Je suis très content